coucou mes abonnés on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo celui de la mise à jour du 20 avril 2022 avec big bonny apparaît au festival équestre pour célébrer un avenir plus vert comme les branches des arbres au printemps des amis à plumes font leur entrée au festival mais ne t'inquiète pas ils resteront même après la fin du festival pas mal donc dans cette mise à jour nous avons aussi une sombre présence se fait sentir au festival équestre on a de nouveaux chevaux qui sont arrivés au festival on a aussi une course de cross-country d'élite on avait sur le recyclage avec big bonny on doit aussi aider les surriders et on a aussi de nouveaux compagnons et c'est la dernière semaine que restent les akalteke et impalusa de génération 1.5 donc qui partent de la mise à jour du 27 avril 2022 donc il reste une semaine donc il faut pas éviter si c'est pas encore acheter ou là donc voilà j'espère que cette vidéo mise à jour vous plaira et sur ce je vous souhaite un très bon visionnage donc on commence cette mission à morand avec tan trop de déchets par terre nous adorons accueillir autant de visiteurs à morand à cette période de l'année malheureusement certains d'entre eux ont rendu l'endroit moins agréable en jetant leur déchets sur la route pas bien il faut nettoyer les routes tu fais bien nous aider à nettoyer les routes du festival en ramassant les déchets que ces pollueurs ont jeté par terre franchement qui de nous qui de nos jours n'utilisent pas les poubelles c'est si mal poli ouais merci de nous avoir aidé à rendre le festival plus agréable de rien et on gagne trois jetons pour cette mission voilà une solution pleine d'imagination pour sauver la planète tu tombes à pic je suis très occupé à rendre ce festival aussi parfait que possible mais je ne peux pas tout faire tout seul est ce que tu peux aller saluer l'ingénieur excentrique près du cheval en métal d'abord merci je savais que je pouvais compter sur toi échéance une décès 10 déchets les vins déchets contre un jeton de jetons et 4 et pas mal ça ok bon on va voir ça plus tard scrimp scrimp mais bon sang où est passé ce fichu chat au lieu j'ai dû la compagnie bonjour des pique niques des courses des poulains qui s'amuse dans les prix le festival bas sont pleins je suppose que tu es là pour découvrir qu'elle rôle et j'y joue tu as vu des déchets qu'on trouve répandu par terre donc durvick certains ne servent vraiment plus rien même mais pour ceux qui observe bien certains peuvent être transformés en or enfin pas littéralement mais tu me comprends si tu donnes des déchets recyclables à cette beauté que voilà qui obtiendra des jetons du printemps en échange ce n'est pas génial ainsi c'est important de protéger la tête et d'utiliser ce que l'on a déjà et oui oh et si tu vois mon chat scramps tu veux bien lui donner demander de revenir ici scraps où est-tu mon adorable char recycleur on continue rebond j'ai dit alex et linda sont passés tout à l'heure elle m'ont demandé si je t'avais vu je crois qu'elles ont besoin de ton aide pour un projet à l'écurie durvick ok yo lucie quoi de neuf tu viens me tenir compagnie j'ai la clé de chez herman on peut se faire une tasse de thé furtive alex non on a du travail à faire il faut qu'on installe notre stand d'information qu'est ce qu'on va bien pouvoir utiliser pour fabriquer un stand ou une table on aurait dû s'y prendre il y a des lustres oui c'est vrai franchement ce n'est pas notre faute qui a décidé de nous faire confiance pour organiser quelque chose qu'est ce que vous avez fait au lieu de vous préparer et bien linda est très occupé et et à être une élève modèle et à lire un milliard de livres par jour et moi je cours entre john le cité valet dalle et l'écurie ici les journées sont trop courtes alors notre stand d'information informera sur quoi linda quoi mais je pensais que c'était ton idée et que j'étais juste là pour t'aider pas grave on peut improviser allez on se lance des idées au hasard comment s'occuper d'un cheval sauvage j'ai envie quoi comment parler à une sorcière ou on trouvait un à chaque fois qu'elle disparaît attend je sais comment parler de technologie à vos amis droïdes qu'ils viennent en aide allez on va être trop cool tu n'es pas d'accord ici en fait ça commence à me sembler amusant comme idée on va faire des affiches à placarder en ville vous êtes d'accord en fait ça commence à me sembler amusant comme idée allez c'est parti nous devons trouver des matériaux pour construire un stand ils nous font encore des trucs technologiques dernier crise ton ordinateur portable serait parfait linda parce que tu crois que mon ordinateur est sûrement mon sac est plein de livres et de carnet et ton téléphone alex on va juste utiliser ça j'ai oublié de charger je n'ai plus de batterie et bien je suis sûr que ça ira très bien avec matériel qu'on je veux dire qu'on ici a rassemblé les druides et la technologie j'adore les cinématiques tellement beau et voilà un vrai chef d'oeuvre maintenant il nous faut des décorations des ballons c'est parfait pour célébrer les chevaux non titan adore en mâchouiller ouais il ya des coûts un peu spéciaux au moins il ne les trempe pas dans la sauce range comment tu peux en être sûr comment tu peux en être aussi sûr haha C'est parti ! Je trouve que nous avons fait du bon travail jusqu'ici. Tu mérites une pause. Pourquoi est-ce que Coco et toi n'allez pas essayer la course de cross-country ? Oui, peut-être même la version d'élite. Je suis sûr que vous pouvez vous en sortir. Pourquoi pas ? Donc c'est parti pour faire la course de cross-country d'élite. Salut, si tu veux essayer la course de cross-country d'élite du festival des caisses, Coco et toi forment une équipe du tonnerre. Alors montrez-nous à tous de quel point vous vous êtes chauffé. Go ! C'est parti pour la course de cross-country d'élite du festival des caisses. Hop ! Ah combien c'est de course ? Ouais. Moi, j'aime bien. Oh, je sais pas si je me paye. Il ne faut pas très bien ce cheval pouvoir sauter. Après, c'est un vieux, c'est pour savoir. Les vieux chevaux du début du jeu. Ça fait longtemps que je fais ce cheval. Comme on dit, il faut bien les entraîner. Pour ne pas rester à vie, niveau 13. Oh, des signes, c'est beau. Pour l'amour. Hop. Moi, c'est les mêmes courses qu'au festival des caisses du jour 8, quoi. Comme ça, qui vient tous les ans. Elles ont fait pour le printemps, donc c'est pas mal, je trouve. C'est une autre façon pour faire un festival. Voilà. Terminé. Voilà. C'est sympa. Toujours sympa les courses. J'aime bien les courses. Et en manque des jetons, ça c'est cool. On va récupérer plein les jetons. Je savais que Coco et Toi pourraient le faire. Voilà. Trois jetons. On continue. Bon, je viens de finir. Si j'affiche, il n'y a plus qu'à les coller partout. Attendez. Il y a un ou deux. Y. Adwin. Pourquoi tu me regardes console indoor ? Ce n'est pas grave, je peux le corriger. Ici, tu veux bien aller les afficher à Jernahim. Pas de souci. Voilà un bon endroit. C'est sûr que les gens verront cette affiche. J'ai une autre affiche collier. Hop. On en met partout. On fait de la pub. Là, on va rouler un bon endroit. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut monter. Non, trop. C'est sûr que je ne sais pas si c'est là qu'il y a un bon endroit. Je me sens surveillé. C'est qui ? Ah, comment on regarde ? Oh. Suspense. Tu as collé les affiches, Lucie ? Allons voir ce qui provoque un tel remue-ménage près de l'arène. Oula, ça va, Lucie ? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu as fait la course ? Je l'ai vue. J'ai vue Sabine. Pas possible. Elle avait disparu depuis combien de temps maintenant et elle débarque tout d'un coup alors que les festivals et caisses bas sont pleins. Quelque chose ne va pas. Vous savez, la rumeur raconte que plein de petites choses sont allées de travers au festival. Les animaux se sont enfumis. Des déchets ont été répandus partout. Ce genre de choses. Si Sabine est dans le coin, il faut partir du principe qu'elle est responsable d'une façon ou d'une autre. Elle n'amène jamais rien de bon. Jamais. Même si j'adore me demander pourquoi une frimeuse en casque de manteau traîne à l'arrière de l'écrivain, je crois qu'on a un problème plus urgent. Les ballons s'envolent. Quoi ? Tu parles d'une catastrophe ? C'est de la faute de Sabine. Il s'enfuit. Attrapez ses ballons. Oh merde, c'est de la faute de Sabine. On va se faire respect. Et ils me suivent derrière. Oh, c'est de la faute de Sabine. C'est de la faute de Sabine. Hop, deux. Ils me suivent derrière. Le saboter de le festival, là. Oui, c'est bon. Le dernier. C'est bon. Piof. On n'est pas passé loin d'une catastrophe. Le festival aurait été un vrai désastre avec des ballons sauvages en vadrouille. Bon, passons au chaud sérieux. Sabine se balade, se pavane et tente d'impressionner les gens. Pourquoi la situation est grave ? Elle trame quelque chose, c'est sûr. Et si elle essaye de pousser les gens, le côté obscur, d'ouvrir des portails vers l'enfer, de convaincre les gens de manger des choux voxels. On ne sait jamais, on ne peut jamais savoir. Tu as raison, il faut qu'on découvre ce qu'elle prépare sans l'énerver. S'approcher de Sabine pourrait être dangereuse, surtout vu les relations tendues qu'on a avec elle. Je ne sais pas promettre de garder mon sang froid si je lui parle après tout ce qu'elle a fait. Et c'est exactement ça, pour ça qu'on va garder nos distances. On ne peut pas manquer cette occasion de découvrir ce qu'elle veut cavalier de janvier et de savoir si elle a quelque chose d'autre dans sa manche. Alex et moi avons discuté et nous pensons qu'il faut découvrir ce que prépare Sabine avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est lui-ci qui a les meilleures chances de s'approcher à ces deux Sabine. Pour l'observer, tu devrais peut-être trouver quelques accessoires pour te déguiser et puis garder tes distances et rester discrète. Va voir ce que fait Sabine puis reviens sain et sain. Ok. Tu es revenu ? Super. Dis-nous tout ce que tu as vu. Oh, on a gagné un casque de Sabine et trois jetons. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, c'est quoi ces questions ? C'est juste un truc marrant, c'est vrai. Ça m'a l'air plutôt marrant en fait. Très drôle. Elle était forcément en train de les trop torturer ou d'utiliser une technique de manipulation mentale des cavaliers des ténèbres. Sérieusement, si Sabine entraîne un tas de nouvelles cavaliers, peut-être qu'elles vont passer des sélections. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles fabriquent ? Elaborons un plan pour nous infiltrer là-bas. Elle est sur le territoire des Soul Rider. Oui, bonne idée. Mais attends, comment on va faire ? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ok. En attendant, je crois que je vais aller participer à une des courses. Rapport d'espionnaise complété. Oh. On voit rien de spécial. Je sais pas. À suivre. L'histoire du festival se poursuivra dans la mise à jour de la semaine prochaine. En attendant, tu peux continuer l'émission quotidienne, améliorer tes temps en compétition et t'amuser avec tes amis de Durmwick. Profite bien du festival. Oh. C'est à suivre. Bah, bah, au prochain épisode alors. Ok. Décoration florale. Le festival des caisses est si beau, mais je pense que cette zone a encore besoin de quelques fleurs. Tu peux trouver ces magnifiques fleurs en chevauchant aux alentours de l'écurie de Durmwick. Alors, c'est d'accord. Plus de fleurs. Elles sont magnifiques. Merci de m'aider pour la décoration de rien. Voici une des activités qui, d'après moi, ne peuvent être réussies que par de vrais bulldogs. Et par toi, lui-ci, bien sûr. Je crois que j'ai trouvé les dernières lignes. Quand il s'agit d'une cour, je ne suis pas la peine. Je dirais même que je suis la reine. Et bam, c'est plutôt efficace, non ? Bon, on va laisser cette course maintenant. Bravo, on dirait que tu as les folles d'une bulldogs. Donc, dans cette mise à jour, on a aussi deux nouvelles variations de chevaux qui sont disponibles à l'achat à l'écurie de Durmwick. Donc, on a un pur sang anglais, ici, de génération 3 au prix de 850 Starcoin. Voilà. Avec l'arrêt, la marche, le trou, petit galop. Galop, en gros, avec les nouvelles affichages qu'on voit. Voilà. Avec la description. On peut changer la robe, sa crinière. Et ensuite, on a aussi le pur sang arabe de génération 3, également, qui est au prix de 950 Starcoin. Donc, il y a 100 gros à dire entre les deux races. Donc, pareil, la raie, la marche, le trou, le petit galop, le galop, le galop rapide. Même aussi le mouvement spécial pour le pur sang arabe. On peut changer la crinière aussi. C'est pareil, voilà. Donc, voilà. Et on a aussi de nouveaux compagnons à Morland. Donc, on a un nouveau corbeau. Le palace. Donc, ça, c'est avec des jetons. Donc, il faut en avoir 70 pour l'avoir. Et un ballon aussi. Mais, oh, ça fait beaucoup pour un ballon. Et ensuite, on a un autre corbeau. Donc, le Hermès. Là, par contre, c'est en Starcoin. 350 pour le corbeau et 350 pour les deux ballons. Mais, ça, ça fait cher pour un ballon quand même. C'est un peu abusé. Mais bon. Donc, voilà. Nous avons fini avec la mise à jour d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous la faire avec vous comme chaque mercredi. J'ai adoré. C'était vraiment génial comme mise à jour. Comme toujours, voilà. Donc, la semaine prochaine. Participe à la dernière semaine du festival équestre. Donc, on aura une dernière semaine à tout fermer. Plus la suite de la quête d'aujourd'hui. Comme ce n'est pas fini, c'est à suivre. Donc, on verra la semaine prochaine, tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. C'est très important. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait très plaisir à vous. Merci. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir. Bisous. Bye pour de prochaines aventures.